Coucou tout le monde j'espère que vous allez tous bien donc aujourd'hui on va faire un crash test d'un fond de teint qui est super 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 moins cher et qui donne aussi super super bon résultat d'après les vidéos et les avis que je puisse récolter avant de faire cette vidéo là donc on verra ça ensemble en vidéo si ça vaut vraiment le coup donc comme je disais c'est un fond de teint qui coûte pas cher de tout j'ai payé 6 euros 6,71 euros pour 30 ml je vous montre tout à l'heure le marque et le pacadine donc c'est un fond de teint qui est couvrance totale donc il y en a deux variétés donc un couvrance totale et l'autre un effet sérum un effet naturel donc si vous voulez que je fasse aussi la test de l'autre fond de teint pour un effet plus naturel dites moi en commentaire parce que j'en ai procuré aussi justement parce que le prix ça valait largement le coup d'en avoir deux et comme c'est marqué couvrance totale ils n'ont pas marqué par contre pour les peaux apparemment si c'est pas indiqué c'est pour tout type de peau j'ai un peau mixte à grasse donc on verra pendant l'application comment ça va dérouler et comment il va tenir sur la peau donc si ça marche pour ma peau tant mieux donc voilà donc je vous présente déjà le marque qui s'appelle The Ordinary et voici le pacadine tout en noir je l'ai procuré sur le site de Victoria Health donc c'est un site qui est basé en Angleterre je vous mettrai le lien en barre d'info donc je n'ai pas eu le texte de douane ou quoi donc voilà j'ai pris deux teintes donc j'ai pris 2.1Y et 3.0Y donc je me suis dit bon on va voir si c'est un peu trop clair je vais mélanger avec mais il me semblait par rapport à ma carnation celui-là il fait 30ml et le prix c'est 6,71€ il a un SPF 15 donc voilà ensuite j'ai aussi pris le base et qui ne coûtait pas cher non plus donc je me suis dit autant quand je vais tester le fond de teint on va tester le base si ça se tient bien le fond de teint et tout ça et tout à tester aussi parce qu'elle ne coûtait pas cher non plus donc elle m'a coûté 4,44€ et c'est un 30ml aussi base lissante et floutante de surface à forte adhérence donc on va voir c'est ce que ça va donner c'est un fond de teint pompe et c'est tout ce qu'on demande par rapport à la propreté pour ne pas perdre le produit du peu parce que voilà s'il n'y a pas de pompe on perd quand même pas mal de produit donc voilà c'est bien j'ai pris ça comme dose j'applique toujours sur mon zone T parce que c'est cet endroit là qui brille en premier chez les peaux Bixta Grasse qui nous trahit à chaque fois je commence avec 2.1Y le teint voir justement si en fait il me semble correct par rapport à ma carrelation donc je commence avec ça et on verra si c'est un peu trop clair j'ajouterai l'autre mais je vais commencer avec ça je vais prendre sur le dos de ma main à peu près 3 pompes et j'ajusterai par la suite donc j'ai pris comme ça la quantité et on va prendre du petit blé d'air pour l'appliquer je prends pas le produit avec l'éponge directement parce que j'ai l'impression que quand je perds un peu le produit en prenant directement avec l'éponge je fais des petits points avec le doigt et puis après je l'estompe avec il estompe super bien à peine je tapote à peine je tapote et ça pénètre donc vous voyez la couvrance à peu près le couvrance est super mais c'est un peu naturel et je voudrais vraiment une couvrance comme il est dit couvrance totale donc je vais ajouter un petit peu plus de produit pour avoir le couvrance que je veux donc encore 3 pompes le texture il est très très fluide donc je pense que c'est ça qui permet de pénétrer aussi rapidement et le couvrance vraiment après avoir mis le dos que je voulais mettre je trouve le couvrance idéal c'est le couvrance total que je cherchais je vous montre de près maintenant donc voilà je sais pas si à travers le caméra ça se voit mais il m'a pas complètement matifié le visage de toute façon c'est pas indiqué non plus mais le rendu qu'il me donne c'est le teint illuminé en même temps je sais pas si à travers le caméra mais moi à travers je constate bien donc j'espère que vous le verrez donc cet rendu là il me plaît beaucoup donc je vais terminer mon maquillage je vous montre le résultat une fois le teint complètement maquillé donc voici le rendu une fois maquillage terminé le rendu me convient parfaitement on verra ça sur la journée comment il va s'évoluer je le sens pas je sens pas que ça colle ou quoi donc il n'y a pas une sensation désagréable sur le visage après avoir appliqué je vous ferai la dernière revue après 5 heures pas avant ça c'est sûr et certain après 5 heures je voudrais justement voir jusqu'à où il peut aller donc je vais tenir maximum pour voir son évolution donc je vous dis à tout à l'heure donc il est 20 heures passé et quand je me suis maquillée il était 9h30 quelque chose comme ça et je portais cette frontin 10h à peu près j'ai pas eu le choix de vous filmer parce que j'ai été partie super super loin de chez moi pour travailler donc voilà il n'y a pas eu le choix sinon je vous ai refait dans la journée même au bout de 6 voire 7 heures de tenue là pour l'instant peut-être que visuellement il vous paraît normal de loin comme ça mais je l'ai vu de près donc je sais que mon zone T commence à briller mais je constatais ça que à 18h quelque chose comme ça que mon zone T commençait à briller donc à peu près 8h de tenue après il a commencé à briller sinon c'était infini le côté lumineux quelque chose comme ça mais pas du tout gras ou que ça ne brillait pas j'avais surtout une zone T où les problèmes les peaux grasses ont ce problème là donc c'était un peau le teint qui était illuminé mais sans plus donc j'avais 8h de tenue impeccable qu'il m'a donné donc pour moi niveau prix niveau couvrance niveau confort sur la peau et niveau de la durée parce que voilà 10h c'est quand même quelque chose c'est quand même énorme je dirais je vous montre de près mais voilà le niveau satisfaction il est quand même là donc je vous montre de près en fait cette zone là surtout ça ça et ça qui commence à briller là les tâches c'est de mes lunettes en fait j'ai porté toute la journée sans enlever du tout donc il m'a fait des petites tâches là sinon le côté là il a pas bougé du tout voilà cette zone là ça a pas bougé du tout donc je lui donnerais 7 sur 10 parce que voilà pourquoi au bout de 10h il a commencé à briller il fallait pas qu'il se brille je sais pas mais j'ai quand même voulu qu'il dure encore plus longtemps même si Viteur c'est énorme pour un fond de teint à ce prix là je m'attendais pas du tout mais voilà on demande toujours plus quand quelque chose est meilleur on attend toujours plus de sa part donc voilà sinon le base de teint parce qu'il a fait tenir quand même le fond de teint donc le résultat est devant vous donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à la prochaine bisous au revoir au revoir au revoir